Salut à tous ! Dans ce nouvel épisode de Too Many Books, je vais vous parler de la saga Le Porteur de Lumière de Brunswick, qui a aussi écrit L'Ange de la Nuit. Il va s'agir du premier tome, Le Prisme Noir. Il y a quatre tomes à paraître, trois sont déjà parus et trois que j'ai déjà dévorés. Et là, on est sur du lourd, un bel univers tout nouveau, tout neuf, avec un style de magie original, un fonctionnement politique particulier, enfin bref, un nouvel univers de fantaisie. Et ça fait du bien d'avoir enfin de nouvelles choses en fantaisie. On a un univers dense, bien pensé, avec des règles qui sont cohérentes et pertinentes, et surtout, ce nouveau système de magie qui repose sur la lumière, et particulièrement l'utilisation des couleurs composant la lumière. Ah oui ? Des pouvoirs à base de lumière, de couleurs, tout ça, tout ça ? Très original. Mais non ! Chaque créateur peut contrôler une ou plusieurs couleurs. Chacune va avoir des propriétés particulières, par exemple, le bleu va être très résistant et moins flexible que le vert, ou encore le jaune va être très difficile à créer dans sa version stable, mais sera super résistant. Et j'imagine que la création d'une couleur va influencer sur le mental de celui qui crée ? Par exemple, le rouge rendra les gens plus colériques ? Alors oui, de loin, on peut penser aux mécaniques des lanternes, mais ce n'est pas du tout pareil. Par exemple, un créateur ne peut pas créer sans lumière. Alors on arrête tout de suite les comparaisons inutiles. On va suivre principalement deux personnages. D'un côté, on va voir Gavin, ou Gavin, qui est le prisme actuel, qui est une sorte d'empereur, qui a gagné la guerre du faux prisme il y a une quinzaine d'années. Il est charismatique, réussit tout ce qu'il entreprend, enfin bref, le mec parfait ou presque, parce qu'il a quand même pas mal de petits secrets à le goquinou. Et de l'autre côté, on a Kip, un jeune garçon, décrit comme gros, maladroit, et en général plutôt nul. Une très mauvaise estime de lui qu'il essaye de compenser et de contourner avec de l'humour et de l'autodérision. Et on va donc voir Kip grandir, devenir plus mature, et surtout transformer ses faiblesses en force. Avoir un anti-héros dès le départ est une des super idées de ce livre. Parce que les bonnes idées, ça ne manque pas. On a droit à des retournements de situation inattendus, mais justifiés et plausibles, et ça c'est vachement bien. Et surtout, en lisant les trois tomes, on se rend compte que tout avait été réfléchi et pensé dès le départ. Sur la précédente trilogie de l'auteur, donc L'Ange de la Nuit, j'avais adoré le premier tome qui était vraiment fantastique, mais j'avais moins aimé les deux suivants parce que je l'ai trouvé moins captivant, un peu comme si l'histoire s'était épuisée sur le premier tome. Là, on sent qu'il prend le temps de poser son histoire, de développer son univers, et réussir à nous tenir en haleine. Alors oui, le premier quart du livre est un peu ardu, je vous l'accorde, parce qu'on doit découvrir complètement l'univers et surtout le système de magie avec les couleurs et tout le vocabulaire qui va avec. Mais je vous promets, ça vaut le coup. Mais comme je suis sympa, je vous ai préparé un petit lexique des mots à savoir pour aborder plus sereinement votre lecture. On commence avec le créateur, qui est la personne qui peut utiliser une ou plusieurs couleurs. Pour cela, il doit avoir la couleur en question sous les yeux. Vous êtes un créateur vert, vous êtes dans une prairie, c'est parfait. Ou alors avoir des lunettes au vert teinté pour voir cette couleur un peu partout. La couleur qui est créée s'appelle la luxine et peut être modelée selon les désirs de son créateur et selon sa volonté. Même si chaque luxine va avoir des caractéristiques particulières. Par exemple, la luxine rouge sera collante, tandis que la luxine infrarouge sera chaude et pourra servir à faire des étincelles pour enflammer plein de choses. Pour apprendre à utiliser ses pouvoirs, le créateur va devoir étudier à la commerie pendant plusieurs années. Au niveau politique, il y a aussi deux ou trois choses à comprendre. Le monde est divisé en sept satrapies. Chacune, qui en fait est une sorte de royaume, est gouvernée par un satrape. Les décisions concernant l'ensemble des sept satrapies sont prises par un rassemblement qui s'appelle le spectre. Le spectre est composé de sept couleurs, une par satrapie, plus le noir, le blanc et le prisme. Vous avez maintenant les bases de l'univers, c'était pas si compliqué, non ? C'est un livre que je recommande vraiment. Tous les personnages ont une histoire particulière, des buts qui leur sont propres et surtout ne sont jamais complètement blanc ou noir. Dès qu'on pense connaître un personnage, un nouvel élément arrive et change toute la donne. Et en plus, les personnages secondaires et spécialement les personnages féminins sont super bien écrits. Vous allez découvrir Carice, Liv, Le Blanc et tellement d'autres qui arrivent après. On est gâtés ! Et ça, c'était un défaut de sa précédente trilogie où les personnages féminins et les personnages secondaires étaient peu développés, peu intéressants et vraiment à l'issue. Enfin, bref ! Si vous voulez découvrir un univers fantasy complet avec de la magie mais aussi des intrigues politiques, une histoire qui ne s'appauvrit pas au fil des tomes et des rebondissements bien amenés, vous savez quoi lire. C'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada